Alors je vais vous montrer tout de suite quelques réalisations d'intros qui ont été réalisées avec Blender et donc cette exposé, ces intros que je vais vous montrer et que je vais vous commenter c'est dans le but de vous montrer que Blender est aussi performant que des logiciels comme Cinema 4D, 3D Studio Max pour créer des intros 3D, aussi bien pour votre chaîne YouTube que pour votre site Internet et pour vous montrer que Blender peut également être utilisé dans ce qu'on appelle le motion graphique le motion graphique qui est la réalisation d'intros 3D mais pas uniquement pour les chaînes YouTube mais également pour les chaînes de télévision et que Blender peut être utilisé justement dans toutes ces applications donc ici il s'agit d'intros qui ont été réalisés entièrement comme je l'ai dit avec Blender donc ici vous voyez tout l'effet de texte a été réalisé donc Blender est également capable de faire de la 2D cette intro aussi avec les D pour un casino aussi vous voyez une intro qui a été réalisée au rythme de la musique c'est très intéressant dans Blender que l'on peut facilement créer pour créer des effets comme ceci avec la musique on voit des effets aussi comme ceci avec des particules avec les systèmes de particules de Blender on peut créer ce genre de système un système fait avec ce qu'on appelle les Rigid Body c'est à dire des chutes d'objets donc ici des métro-textes ici encore un effet de particules avec des cubes de différentes couleurs ici avec une fonction Blender qui permet de modifier les formes pareil pour cette action donc vous voyez que c'est des intros qui sont de qualité assez importante et qui peuvent également être créées avec d'autres logiciels et qui sont pour ma part enfin moi je trouve qu'ils sont identiques aux réalisations par exemple faites avec Cinema 4D ou d'autres logiciels de 3D donc vous voyez ici que ces intros n'ont pas entièrement été faites avec Blender il y a eu un petit peu d'after effect peut-être pour retravailler un peu les images pour retravailler un peu les effets c'est vrai que des fois il peut être bien d'utiliser un autre logiciel avec Blender je ne dis pas je ne suis pas full Blender il ne faut utiliser que Blender non pour retravailler certains effets c'est vrai qu'after effect peut être quand même intéressant le gros du travail il l'a clairement mis ici a été fait par Blender ce qui est Bits of After Effects c'est à dire qu'il a utilisé un tout petit peu After Effects donc je vais vous montrer une autre intro donc cette fois-ci avec de la musique je vais mettre la musique et vous voyez que la sphère en fait répond entièrement à la musique c'est le même procédé qui a été utilisé précédemment donc de créer quelque chose qui réagit entièrement avec la musique ça peut être très intéressant dans le cas de visualiser même pour la création d'une intro avec une bande son en fait et un graphisme en fait qui réagit à la bande son ça peut donner des effets vraiment très intéressants donc voilà c'est comme ça jusqu'au bout donc je vais passer à une autre intro donc celle-ci donc il y a un texte tout simple avec une explosion comme on peut le faire avec des logiciels comme les logiciels que j'ai cités précédemment ici vous voyez c'est une explosion c'est plutôt un éclatement en fait en plusieurs morceaux comme vous pouvez le voir au ralenti ça donne un effet assez intéressant donc ici ça c'est un effet un peu particulier c'est vrai que j'ai encore jamais vu ça ailleurs c'est en fait une intro qui est faite à partir de fermetures éclaires j'ai trouvé ça assez impressionnant qui a été fait entièrement avec Blender pour le coup un create with Blender donc entièrement et ça a été rendu aussi avec Blender avec le moteur interne de Blender c'est écrit ici internal vous voyez un effet assez intéressant de fermetures éclaires qui s'ouvrent pour arriver finalement à votre intro et ici c'est le nom du graphisme je vous recommande d'aller voir d'ailleurs il a des tutoriels Blender je vous recommande de les suivre ils sont vraiment très bien ils s'appellent Ray Merlot donc M A I R L O T et vous pouvez aller sur son blog aussi également voilà je vais vous montrer une autre intro qui a été faite par la même personne qui s'appelle Ray Merlot et qui est une intro vraiment très originale elle aussi il fait vraiment des intros 3D très originales cet homme là avec justement avec Blender je vais vous montrer vraiment les possibilités de ce logiciel vous allez voir qu'ici c'est une sorte d'imprimante qui imprimerait votre logo ou votre marque sur une feuille ça donne un effet assez intéressant avec le son et avec le mouvement l'animation je trouve que ça donne une animation assez dynamique et comme vous pouvez le voir justement il y a plusieurs mouvements de caméra entièrement réalisables justement avec Blender et enfin je vais vous montrer un effet un peu plus connu qui est un effet d'hologramme c'est vrai que c'est souvent utilisé dans les intro 3D donc je vous recommande également beaucoup d'utiliser ce modèle et donc je vais vous montrer qu'il est également possible de le faire avec Blender puisque cette vidéo comme toutes les autres a été entièrement réalisée avec Blender je vais vous repasser l'intro pour que vous voyez bien le début vous voyez voilà donc c'est tout pour cette introduction justement capacité de Blender dans le domaine des intros 3D à très bientôt pour une prochaine vidéo un prochain tutoriel avec Blender à très bientôt pour une autre vidéo